Merci. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, d'entendre le témoin Kangekyu alias Dojka. Madame Sekolvouti, pliezz-vous rapporte sur la présence des partis et autres personnes à l'audience d'aujourd'hui. La greffière, aujourd'hui, toutes les parties sont présentes. Monsieur Nunchia est dans la cellule temporaire du sous-sol et a renoncé à son droit d'être physiquement dans le prétoire. Le document de renonciation pertinent a été remis au greffe. Le témoin qui va continuer à déposer aujourd'hui, M. Kangekyu alias Dojka, est présent dans le prétoire. Le Président, merci, Mme Sekolvouti. La Chambre doit se prononcer sur une requête présentée par Munchia. La Chambre a reçu de ce dernier un document daté du 14 juin 2016 dans lequel il indique qu'en raison de son état de santé, à savoir mode tel, mode de dos, il peut rester longtemps assis ni se concentrer longtemps. Pour assurer sa participation objective, il renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire en ce jour. La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin traitant, des CETC, daté du 14 juin 2016. Le médecin recommande à la Chambre de faire droit à la demande de l'interessé. La Chambre est prie de raccorder la salule temporaire au prétoire pour que Munchia puisse suivre l'audience à distance aujourd'hui. La parole est à présent rendue au substitut du co-procureur qui pourra continuer à interroger le témoin. L'accusation. Merci, M. le Président. Bonjour, Mme, Messieurs les juges, chers confrères, M. le témoin. Hier, à la fin de l'audience, nous parlions de Kyo Sampan. Vous avez évoqué une discussion que vous avez eue avec Pang au cours de laquelle il vous a dit que Kyo Sampan avait participé à la décision prise lors d'une réunion tendant à arrêter Chuchet, secrétaire de la zone ouest. Je veux lire à vous quelque chose. Et ici, le Président interrompt. Veuillez attendre, M. Guisset, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je voudrais tenter une excuse à la Chambre parce que hier, quand je me suis levé, quand j'ai évoqué un document de 1999, j'ai fait une conclusion. Et le document auquel je fais référence, M. le co-procureur, E3-347, n'est effectivement pas... Excusez-moi, j'ai un problème de... J'ai un problème de micro... Le document E3-347, il n'est pas que l'entretien avec Matt Thayer, mais avec un membre au commissariat au réfugié des Nations Unies. Et en l'occurrence, le passage à l'URN en français 001-6-09-22 et en anglais 00184-998, dans lequel M. le témoin fait référence à une conversation avec Pong. Il est important de souligner que c'est à l'issue d'entretiens qui sont en rapport avec des avis. Donc, j'objecte à ce qu'on puisse... L'accusation, ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il y est dit. Il y est dit que ça a été après les aveux. Il a dit autre chose là-dessus également, durant sa déposition antérieure, quand au moment exact où ça a eu lieu, la défense pourra contre-interroger le témoin là-dessus. Moi, je vais passer à un autre thème. L'advocate pourra contre-interroger le témoin et déterminer quelles ont été les circonstances de cette discussion avec Pong. Je vais donc citer peut-être plus précisément ce qui est indiqué dans la déclaration. à en croire les aveux de Chim Sam Hock, dit Pong, après que Pong a fini d'écrire ses aveux, je lui ai parlé. Je vais finir la citation. De la même façon, hier, nous avons indiqué qu'à partir du moment où une personne était interrogée et avait été interrogée à S21 était détenue à S21, tout ce qui concerne ses aveux et son fasciches, et il ne devrait pas pouvoir être utilisé dans le cadre d'une procédure de l'insertion. Donc, il y a des confessions qui ne devraient pas être utilisées dans une procédure de l'insertion. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis un peu un peu... Nous savons que le témoin a eu des relations importantes avec Pong, parce que Pong, au fait de ses fonctions, avait une occasion d'encontrer témoin. Nous savons que Pong a aussi été détenu à S21. Nous avons les aveux. Nous avons les aveux. Si vous nous démontrez que les informations sur les aveux que nous avons aussi... de confessions, je ne peux pas voir comment, sur la base de cette simple note, vous pouvez affirmer que les informations données par parfum ont été sous la torture. Alors là, je veux dire que, Monsieur Georges Lavergne, j'ai du mal à prendre votre observation. Premièrement, cette simple note, a priori, sont des déclarations du témoin qui indiquent à en croire les aveux, la phrase commence comme ça, ce n'est pas moi qui le suppute, la phrase commence à en croire les aveux de Chim Song-hok dipang. Donc c'est lui, c'est le témoin qui situe cette conversation, a priori, au moment où Pong est à S21 et a sécu des aveux. Ce n'est pas moi, c'est le témoin qui situe cet entretien à ce moment précis. Deuxièmement, si je m'en réfère à la décision de la Chambre d'hier, ce n'est pas à moi de prouver que les déclarations de Pong n'ont pas été faites sous la torture, mais à la personne qui veut utiliser des éléments qui sont issus d'aveux de S21 pour démontrer que ces éléments ne sont pas empêchés par la torture. Il y a une sorte de renversement de la Chambre d'hier. Vous n'êtes pas à la cité une déclaration provenant des aveux. Vous êtes d'accord. Ce n'est pas une citation. Ce n'est pas une citation. Il s'agit de quelque chose qui est beaucoup plus informe. Et nous avons des Pong confessions. Je précise que je me suis envoyé à nouveau parce que je me suis envoyé à nouveau. Le procureur indiquait que ça a commencé par... Vous avez eu une conversation avec Tang et nous, nous en étions arrêté là hier. Je rebondissais sur cet élément en mettant ce document 3.347. La Chambre de Coran s'arrêtait cette décision, mais au moins mes remarques sont marquées au procès verbal. Mes commentaires sont sur le record maintenant. L'accusation, puisqu'on a soulevé la question, pourquoi ne pas interroger le témoin à ce sujet à présent ? Et ma consoeur pourra approfondir plus tard. Monsieur le témoin, cette conversation avec Pong, où il a parlé de 200 ans, est-ce que ça faisait partie de son interrogatoire et de ses aveux ? Ou bien, est-ce que c'était une autre conversation que vous avez vécue ? Pourriez-vous préciser ? Réponse. Laissez-moi préciser. Le frère Son Sen était parti au front. Et le frère Nguyen avait désigné Pong pour s'occuper de S21. Pong étant mon supérieur responsable de S21, je l'ai interrogé. Les aveux de Pong n'étaient pas importants, puisqu'il avait beaucoup nié ce que j'ai rapporté concernant Pong. Eh bien, c'était mon supérieur en tant que remplaçant du frère Nguyen. L'accusation. À présent, je vais vous interroger sur une déclaration faite par Q. Sempan lui-même. Quand il a été interrogé par Steve Heder. C'est le document E3, bar 203. En Khmer, 00385, 413 et 14. En anglais, 0042, 40, 16. En français, 004, 34, 24, 236 et 237. Je le répète, document E3, bar 203. Je vais lire un passage. La question. À l'époque, est-ce que pratiquement tout le monde était accusé d'être un agent de la CIA et Youn ? Certains ont été accusés d'être des agents Youn pour pouvoir les tuer, tuer de vrais patriotes ? Est-ce que ça s'est produit à l'échelle supérieure ? Et la réponse de Q. Sempan, Oui. Il y avait un camarade dans l'Ouest. Il a été accusé par les agents Youn. Ils en étaient responsables. Ils l'ont accusé. Toutefois, ils n'ont pas réussi parce que nous avons enquêté à temps. Fin de citation. Dans un article écrit par Steve Header, E3, bar 3169, Khmer 00711413, en anglais 00002771 et en français 0072090. Header écrit ce qui suit concernant cette déclaration. C'était évidemment une allusion à l'enquête qu'il avait menée dans la zone Ouest en août 1977, et à la décision prise ensuite par Paul Potts de tuer Chouchet, secrétaire de la zone, mais non pas son adjoint Hank Paul. Fin de citation. Vous nous avez rapporté votre discussion avec Pong concernant la participation de Q. Sempan à la Réunion. Avez-vous entendu quoi que ce soit sur la participation de Q. Sempan à une enquête qui aurait été menée pour déterminer quelle personne arrêtée dans la zone Ouest ? Réponse. Laissez-moi tout d'abord apporter une précision sur les noms que vous avez cités. Le secrétaire adjoint de la zone Ouest, ce n'était pas Hank Paul, mais Hank Paul. Son nom de naissance était Hood Payne. Laissez-moi répéter ce que j'ai dit concernant le camarade Pong. Quand je l'ai interrogé sur le frère Hem ou le frère C, je l'ai interrogé comme étant mon supérieur. Un supérieur venu prendre la tête de S21. Une personne avec laquelle je travaillais. Quand le comité permanent s'est réuni pour décider de l'arrestation du frère C, je lui ai demandé ce qu'avait dit le frère Vorn. C'est là-dessus qu'apportait ma question. Et le camarade Pong n'avait aucune autorité pour assister à des réunions à 870. Toutefois, il y était pour adresser des invitations, des convocations aux réunions, selon les instructions de l'oncle Paul. A l'époque, le camarade Pong a dit que le frère Vorn était présent, mais que l'on n'avait pas demandé de l'inviter, mais plutôt d'inviter le frère Hem. Autrement dit, Pong n'était pas à la réunion, mais c'est lui qui est allé convoquer les participants. Dans les aveux du frère Pong, il y avait des éléments qui ont éveillé ma suspicion. Le frère C a été arrêté parce que le frère Mok le haïssait. J'ai interrogé Pong là-dessus. Il m'a dit que le frère Vorn n'avait pas assisté à la réunion. Et qu'il faisait confiance à Vorn plus qu'à Mok dans le jugement contre le frère C. J'espère que c'est clair. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à la question. Peut-être que je n'y ai répondu comme entier, l'accusation. Merci Monsieur le témoin. J'aimerais embrayer sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que le frère Hem aimait appeler Paul par un certain nom. Comment saviez-vous comment Kyusampan appelait cette personne ? Réponse. Je l'ai appris plus tard. S'agissant de ce Heng Pal, l'accusation. Je vais vous interroger sur un autre point. Quand Kyusampan a été entendu par les co-judges d'instruction, il a nié avoir eu connaissance de quelque arrestation que ce soit sous le régime du camp Koucha démocratique. Il prétend n'avoir appris qu'après 1979 que les gens avaient été arrêtés. Je vais vous lire un passage de son audition du matin du 14 décembre 2007. E3 slash 37, E3 37, Khmer ERN 00156675, English 00156753, French 00156680. Ici, Kyusampan évoque ses relations avec Sun Vazi et Elias Dunn. Il explique comment les deux siégeaient au comité en rapport avec le bureau 870, donc le bureau politique. Et voici ce qu'il dit de Sun Vazi quand il a interrogé son arrestation. Je cite. Il a été arrêté en 1977, mais je ne l'ai appris qu'après la chute des Khmer Rouges. Autrement dit, après 1979. Je n'ai pas été surpris par son absence parce que, comme je l'ai dit, chacun d'entre nous devait se concentrer sur ses propres tâches. Il voyageait beaucoup d'hommes. Personne ne savait où il était, sauf les membres du comité permanent. Fin de citation. J'aimerais vous faire réagir à ce passage. En particulier, était-il bien connu sous le comité démocratique que des leaders comme Koytun, Chakri, Dunn et d'autres avaient été victimes de purges ? Le Président témoin veuille attendre. M. Consumon, vous avez la parole. M. Consumon, merci M. le Président. M. Consumon, je soulève une objection. L'accusation cherche à obtenir des informations de la part du témoin. Je conteste cette question. On saurait demander aux témoins de faire des commentaires sur la question car ce n'est pas à lui d'établir la vérité dans ce domaine. L'accusation, très brièvement, la Défense le fait sans arrêt. Mais soit, c'est une question précise, était-il bien connu à l'époque que des gens comme Koytun et d'autres avaient été arrêtés ? Est-ce que c'était un fait bien connu ? Je pense que le témoin est en mesure de répondre. M. Consumon, la question est autorisée. Cela étant, la Chambre a déjà rappelé aux parties de faire attention, notamment lorsqu'elle demande aux témoins de réagir. On peut lui demander de réagir, mais on ne peut pas lui demander son interprétation car une interprétation est assez subjective. Il faudrait plutôt demander aux témoins de réagir ou de faire des observations. C'est une question de formulation. Faites attention aux mots que vous utilisez. Si vous faites attention, il y aura moins d'interruptions. M. le témoin, je vais y répondre à la dernière question si vous ne l'avez pas oubliée. Le témoin, s'agissant de personnes connues, arrêtées et envoyées à S21, il y avait là deux catégories. La première incluait les gens qui avaient été arrêtés et concernant lesquels les informations n'ont pas transpiré à l'extérieur, même parmi certains membres du personnel de S21. Par contre, l'information a transpiré plus tard. Dans le cas de Koitun, après son arrestation, il a avoué. Et un jour, le frère Paul a demandé au frère Kyo, autrement dit à Sonsen, de diffuser les aveux de certaines personnes, dont les aveux de Pan, Koitun et Ja. Et cela a été fait au stade, au terrain de basket. A l'époque, je n'étais pas présent au moment où cela a été diffusé. L'objectif poursuivi était de diffuser ces aveux-là. Dans la suite, le 17 avril 1977, au moment de l'anniversaire, le frère Paul a parlé de l'arrestation des frères Ja et Koon. Et il a dit que Ja était la dixième personne dans le parti. Et donc, il relevait de Koon, qui était en dessous de Koon. Mais que, sous la bannière de la CIA, c'était l'inverse. Cela se fondait sur les aveux obtenus à S21, au sujet du réseau de la CIA. Ja aurait donné instruction à Koon de faire ceci ou cela. Mais au sein du parti, Koon était en neuvième position. Donc, ces informations ont été largement diffusées dans les rangs des cadres et de la jeunesse. Chacun le savait. Chacun l'a appris. Même quand le parti a retiré Koon, après qu'il a eu une liaison avec l'épouse d'un autre, et après avoir tué cet homme, le parti l'a retiré du bureau du commerce. Et l'information, là aussi, a circulé à S21. D'après mes souvenirs, c'est en avril 1966 qu'il a été retiré. Et bien entendu, ces informations ne pouvaient pas transpirer auprès de n'importe qui. Officieusement, nous étions au courant. Concernant S21, je lui ai demandé de servir au ministère du commerce. Voilà ce que nous avons appris, soit officiellement, soit officieusement. Toutefois, s'il dit avoir appris cette information après 1979, je pense qu'il manque de courage. En tant que révolutionnaire, il devrait être courageux, servir le peuple s'il a commis une erreur. Il devrait exprimer ses regrets, ses remords. L'accusation concernant les aveux lus au réunion du parti, je vous interrogerai sur un extrait du livre de David Chandler, Voices of S21, E3-1684, Khmer, 0019-20-46, anglais 0019-28-73. C'est une note de bas de page, la note 47, il n'y a pas de traduction française de cette note de bas de page. Voici ce qu'écrit David Chandler, je cite. L'ancien garde du corps de Nesaran Aliasia, interviewé dans le Ratnakiri par Sarah Cohn en 1996 sous couvert de l'anonymat, a rappelé que Kherson Pan avait donné lecture à voix haute les aveux de Saran durant trois heures à une réunion du parti. Avez-vous jamais entendu dire que Kherson Pan aurait lu des aveux de S21 lors de réunions du parti ou lors de sessions de formation politique ? Réponse. Ce passage me surprend. Si c'est David Chandler qui a écrit cela, je dirais que Nesaran n'était pas un garde du corps. Il était secrétaire de la zone de reste. Le frère Hem n'a jamais fait une telle annonce en public. Le frère Hem était très secret depuis le moment où il avait rejoint le Maki. l'accusation. Peut-être que la citation a été mal traduite. Il s'agit d'un ancien garde du corps de Yah qui a été interviewé et qui a dit cela. Donc un garde du corps de Yah qui a rapporté à une personne interviewée qu'il avait assisté à une réunion du parti au cours de laquelle Kherson Pan avait lu un extrait des aveux de Yah. Je vous demande de répondre par oui ou par non. Avez-vous jamais entendu dire que Kherson Pan aurait lu des aveux de S21 à une réunion du parti ? Non, pas des réunions publiques, mais des réunions du parti. Réponse. Non, je n'ai pas entendu dire qu'il ait lu des aveux. Et je ne veux pas parler de la manière dont David Chandler a rédigé son livre. question. Sur ce même sujet, les annonces faites au sein du parti concernant les arrestations du haut cadre, j'aimerais vous donner une lecture d'un extrait de l'étendard révolutionnaire de mai-juin 1978, document E3, bar 727, le Rénon Khmer, 0 0 0 6 4, 5 5 6, 6 4 5 6 6, 6 4 5 6, en anglais, 0 0 1 8 5, 3 3 3, 3 3, en français, 0 0 5 2 4 4 6 0. Voici ce qu'il est dit dans ce numéro de l'étendard révolutionnaire. Je cite le méprisable Chakri, ce méprisable Chuk, ce méprisable Tuch, ce méprisable Dune, ce méprisable Pim, ce méprisable Si, ce méprisable Kamea et ce méprisable Che étaient tous des agents de la CIA. La seule différence était que certains des agents de la CIA étaient plus du côté des Américains, tandis que d'autres étaient plus du côté des UN. Fin de citation. Vous souvenez-vous, M. le lieutenant, que dans l'étendard révolutionnaire, l'on a discuté de l'arrestation des CO4, et les noms que je viens de citer, autres Saupim, est-ce que Chakri, Chuk, Tuch, Dune, Kamea, Si, étaient toutes des personnes détenues et exécutées à S21 ? Réponse. J'aimerais d'abord dire, concernant ces noms, que Chakri a été envoyé à S21, ainsi que Chuk, Tuch ou Khoitoun. Le camarade Dune a également été envoyé à S21. Toutes ces personnes ont été envoyées à S21. Je n'arrive pas à lire un autre nom figurant sur ce document. Le frère Si a été envoyé à S21. Et le frère J a été envoyé à S21. Et le frère J a été envoyé à S21. Il n'y a pas été envoyé à S21. Merci, M. Wittnes. Merci, M. Wittnes. Début janvier 1979. Vous nous avez un peu parlé de cette réunion hier. Combien de participants avaient assisté à cette réunion à laquelle vous avez assisté à l'initiative de Kyo Sampan ? Je ne me souviens pas du nombre de participants. Mais le camarade Rune, le chef des entrepôts de l'État, a poussé vers moi une chaise pour que je m'y assoie. Je sais que d'autres personnes avaient participé à cette réunion. Je dirais que la réunion s'est tenue le 6 janvier 1979, 27 heures avant l'invasion des UN dans le pays. À l'époque, le camarade Rune m'a appelé pour aller travailler avec un frère. Je pensais à l'époque que je travaillerais avec le frère Noon. Mais lorsque je suis arrivée, j'ai vu le frère Hem. J'ai décidé d'y aller car je savais que Lynn ne ferait rien sans obtenir l'instruction de l'échelon supérieur. Lorsque je suis arrivée à cet endroit, j'ai vu 6 ou 7 personnes. Voilà ce que j'ai observé. A l'époque, Chen Ho n'avait déjà été arrêté. Et je sais que d'autres personnes avaient également été arrêtées. Le frère Rutte de l'Etat n'a pas été arrêtées à l'époque, mais il n'avait pas participé à la réunion. C'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet, M. le coup. La accusation, vous estimez donc qu'il y aurait eu 6 personnes à cette réunion. Et je dirais que très peu de personnes avaient assisté à cette réunion. Est-ce exact ? Préponse. Et cette réunion visait à discuter des questions liées au travail. Elle visait également à diffuser des informations au chef d'unité sous la présidence des comités entourant le centre. Il y avait plus de 6 à 7 participants à cette réunion. Question. Lorsque vous vous êtes présenté à la réunion, vous trouvez que Saint Pan vous entrez dans cette salle dans laquelle se trouvaient très peu de personnes. Est-ce que Saint Pan vous a demandé pourquoi vous vous trouviez à la réunion ou avait-il compris que vous étiez censé y être ? Je ne pense pas pouvoir répondre précisément à cette question. Mais pour autant que je m'en souvienne, lorsque je suis arrivée à l'école bouddhiste Saramarit, Linn m'a poussé. Et l'on m'a donné une chaise vide pour que je n'ai rien dit à l'époque. À l'époque, il ne m'a rien dit. Il ne m'a pas invité à m'asseoir. À ce moment-là, les Vietnamiens approchaient. Ruen et Saint étaient également présents. On nous a conseillés et encouragés à nous focaliser sur notre travail. La réunion s'est tenue au rez-de-chaussée de l'école bouddhiste Saramarit. Il n'y avait pas de murs. Et les gardes pouvaient observer le déroulement de la réunion à distance à l'époque. Une question est de dire que lorsque vous êtes arrivés à cette réunion, que Sampan n'était pas surpris. Il ne s'est pas arrêté pour vous demander qui vous étiez et pourquoi vous étiez là. Il n'a rien dit lorsque vous êtes arrivés à cette réunion. Réponse. Il a eu un comportement normal. Il ne m'a pas dit un seul mot. Après que je me sois assis, il a pris la parole pour s'adresser aux participants à la réunion. Je présume qu'il me connaissait déjà à l'avance. Mais nous ne nous étions jamais rencontrés. Question. À cette réunion, que Sampan a-t-il donné des instructions aux personnes présentes ? Il a eu une réponse à tous. Il a dit que la situation était normale. Il a dit que la situation était normale. Il nous a encouragés à continuer à travailler normalement. Question. Est-ce qu'il a parlé de la situation militaire lors de cette réunion ? Est-ce que vous avez parlé des commandants militaires et de leurs activités ? Réponse. Il n'a pas abordé d'autres sujets en profondeur. Il a tout simplement dit que la situation était normale. Le camarade Rune et Sain, les camarades Rune et Sain, défendaient le pays. Et pour nous, on nous a demandé de continuer nos tâches comme à l'accoutumée. C'étaient là les instructions. Je sais qui sont ces deux personnes. Mais est-ce que vous pouvez dire à la Chambre qui étaient les camarades Rune et Sain ? Le camarade Rune était secrétaire de la division à ma connaissance. C'était secrétaire de la division 801. Quant à Sain, il était secrétaire d'une autre division. Sain, pour autant que je m'en souvienne, était le secrétaire de la division 920. Une division solide. L'accusation. Merci, M. Wittemont. Je vais passer à un autre sujet. Je vais vous parler des arrestations de cadres ou du personnel de S21. Les documents de S21 montrent un grand nombre d'arrestations de cadres de S21 en 1977 et 1978. Avez-vous pris la décision d'arrêter ces personnes ? Ou c'était vos supérieurs qui l'avaient fait ? C'était clair. La réponse. La réponse. La réponse. La situation était claire. La majorité des personnes arrêtées étaient des anciens résistants dans la ville. et la plupart des membres de la division 703 avaient été arrêtés. Les gens de la ville avaient été arrêtés depuis l'époque où Nat était le chef. A ma souvenance, Nat a fait rapport à l'échelon supérieur pour recueillir l'avis de l'échelon supérieur et la décision de ce dernier. Par la suite, certains membres de la division 703 continuaient de travailler à cet endroit et Or était présent. A l'époque, j'ai fait rapport à l'échelon supérieur et je ne pouvais procéder aux arrestations que si j'en avais l'autorisation préalable. Il y a eu un cas. Il y a eu un cas. Une peine. Un individu qui a permis d'avoir un feu et après ça, un feu a été pris. Et la personne a été arrêtée. Et cette personne a été retirée. Je ne pouvais que faire rapport à l'échelon supérieur après les coups de feu. Quand Or m'a fait parler de cet incident, j'avais fait rapport à l'échelon supérieur. Un autre incident, c'est un jeune garçon de la division 310. Quand ce jeune homme est rentré dans un bâtiment à l'entrée de S21, une personne s'est emparée d'un M16 et a tiré en l'air. Horm a fait rapport de cet incident selon lequel Woot avait été tué par des coups de feu. à l'échelon supérieur qui a pris une décision sur ces deux dix incidents. Question. Vous avez parlé, longuement dans le passé, du chef de presseur, de l'arrestation du chef de presseur, Huy Srey. J'aimerais savoir quand il a été arrêté. Est-ce que sa femme l'a également été ? Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Merci. Réponse. Merci. Merci. Il y avait des problèmes continués avec Huy Srey. Il y avait des problèmes continués avec Huy Srey. L'erreur de l'opérateur de radio sur le terrain qui s'était enfui. L'erreur pas commise Huy Srey était plus grave que la fuite de l'opérateur de radio. Sur l'instruction de l'échelon supérieur, moi et Huy Srey avons commencé à faire des plans pour arrêter Huy Srey. Question. À qui rendez-vous compte ? Quelle était la personne qui a pris la décision d'arrêter Huy Srey ? La réponse ? C'est l'oncle Huy Srey ou Huy Srey. Question. Qu'en est-il de la femme de Huy Srey ? Je ne sais pas s'ils avaient des enfants. Qu'est-il arrivé à sa femme et à ses enfants lorsque Huy Srey a été arrêté ? Après l'arrestation du mari, la femme était automatiquement arrêtée. Qu'en a été arrêtée par S21. Ils avaient un jeune enfant, un jeune enfant, un nourrisson de moins d'un an qui a également été arrêté. C'était le principe de l'échelon supérieur. Question. Les personnes de Huy Srey, Koon ou le nourrisson d'un an ont-ils survécu ? Réponse. Ils ont tous été étrasés après avoir été arrêtés. C'était là le principe. Dans certains cas, la personne à l'arrestation n'était pas étrasée. C'est le cas de Dipone, le dentiste. Je vais vous poser des questions sur Dipone. Vous avez dit qu'après l'arrestation de Dipone, vous avez été contacté par Nuncheya, qui vous a donné pour instruction de le maintenir en vie, car l'on avait besoin du dentiste. Comment Nuncheya savait que ce dentiste Dipone avait été arrêté et envoyé à S21 ? Réponse. Je vais préciser ce point. Dipone, Paul et le frère Heim se connaissaient. Hier, je dis que Paul-Pott et Dipone étaient amis, qu'ils ont rejoint ensemble les rangs du parti en France. Mais après l'arrivée de Dipone, il n'a pas pu s'intégrer dans le parti. Dans le parti, après le coup d'état de 1970, Dipone a participé à diverses activités. questions. Vous souvenez-vous si Dipone avait une épouse et si elle arrivait à S21 en même temps que lui ? Réponse. L'épouse de Dipone était mon enseignante. en classe de mathématiques. Pauline enseignait les sciences naturelles. Ils étaient progressistes. Pauline était très active. Pauline était très active. Son frère était ingénieur et s'appelait Dan Lok. Lorsque son mari appelait Maki, en 1970, Pauline était toujours à Plompen. Elle n'est pas partie avec Dipone. Elle n'est pas partie avec Dipone. Elle n'est pas partie avec Dipone. Pour la suite, Dipone a épousé une autre femme, la veuve. Donc, après l'épouse, Tang Pauline est allée en France. C'est pourquoi j'ai dit que j'attends ces deux femmes si elles comparaissent au tribunal et j'aimerais les rencontrer pour leur présenter mes excuses et mes regrets pour n'avoir pas pu sauver la vie de leur mari. Monsieur le Président, j'aimerais présenter le document de Trois-Portes 2175, une liste de S21, que j'aimerais, avec votre permission, soumettre au tien. Le Président, vous êtes autorisé. Peut-on projeter ce document à l'écran ? La liste que je viens de vous remettre est une liste de prisonniers du ministère des Affaires sociales. Je vais regarder tout d'abord au numéro 6 sur cette liste. Vous y voyez le nom de Dipone, alias Tuque. Je ne sais pas si je prononce bien le surnom. 47, le comité technique du ministère des Affaires sociales, entré à S21 le 10 décembre 1978. Est-ce que c'est le même Dipone, le dentiste dont nous avons parlé ? Oui, c'est le même Dipone dont nous parlons. L'accusation, au bas de la liste, numéro 25 sur cette liste, figure une femme, Ong Koon, alias Van, trans-6 ans, identifiée comme étant l'épouse du méprisable Tuque, qui est le surnom de Dipone, entrée au même jour ou à la même date que Dipone. Est-ce le nom de la deuxième femme de Dipone ? Vous souvenez-vous de cette femme, monsieur le témoin ? Une réponse. Le camarade Van était la deuxième femme de Dipone. Lorsque Nunchaya vous a contacté en vous demandant de sauver et d'épargner la vie du dentiste Dipone, vous a-t-il également ordonné d'épargner la vie de sa femme, la femme de Dipone ? Ou a-t-il également été exécutée ? Frère Nunchaya vous a-t-il également ordonné d'épargner la vie de Dipone ? J'étais réticent à l'époque. Et il m'a répondu, mes dents ne sont pas bonnes, il faut donc que nous épargner la vie de Dipone en tant que dentiste. Une fois de retour à mon bureau, j'ai diffusé l'instruction. Je ne sais rien au sujet de son séjour à S21. Peut-être qu'elle a été écrasée. Merci. Nous parlions des arrestations des cadres de S21. Je vous ai déjà posé des questions sur Housrey et nous avons parlé de son épouse et de son fils. Monsieur le Président, j'aimerais soumettre au témoin le document E3 bar 3694. C'est une note rédigée par le témoin à la page de couverture des avis de S21. Peut-on remettre ce document au témoin ? Le Président, vous y êtes autorisé. Monsieur le témoin, le document que je viens de vous remettre, le document E3 bar 3694, est la page de couverture des avis d'un certain Pank Sam At alias Vang Hun, identifié comme étant un soldat interrogateur à S21. Il y a une autre manuscrite qui apparaît sur cette page à l'encre rouge. On peut projeter cette page à l'écran et agrandir légèrement. Si vous avez des problèmes à lire, à la dernière page, on a une copie élargée, amplifiée, pour que vous puissiez être à même de mieux lire l'écriture. Voici ce qui est marqué sur cette note. « Au respecté frère, ce bâtard mène des activités au sein du groupe des interrogateurs de S21. » Contrairement aux deux précédentes personnes, il agit que parmi ses collègues, interrogateurs et gardes à S21, respectueusement Deutsch, daté du 26 mars 1978. Ma première question est la suivante. « Qui est le respecté frère à qui vous avez apprécié cette note le 26 mars 1978 ? » Merci. Sous-titrage MFP. C'est le 15 août 1978 que je me suis séparé de Sonsen. Ici, le frère respecté renvoie au frère Noon. Avez-vous reçu des instructions à la suite de votre note relative aux interrogateurs et aux gardiens de S21 qui avaient été mis en cause ? Réponse. Merci. S'agissant de l'arrestation de membres du personnel S21, en principe, j'adressais un rapport à l'échelon supérieur lequel décidait. En général, l'intéressé devait être écrasé. Question. En 1978, quand vous faisiez rapport à Noon Chea, toutes les arrestations de cadres de S21 étaient-elles approuvées ou ordonnées par Noon Chea ? Réponse. Merci. À S21, je n'ai jamais pris la décision d'arrêter arbitrairement qui que ce soit sans avoir obtenu l'aval du frère Noon. C'est ainsi que fonctionnait la hiérarchie. Monsieur le Président, j'aimerais remettre le document suivant E3-10376 au témoin. C'est une liste intitulée liste de prisonniers du bureau de S21 pour le mois de février et de mars 1978. Le Président, allez-y, vous êtes autorisé. Monsieur le Président, allez-y. Monsieur le Président, allez-y, vous êtes autorisé. 22 personnes qui sont nommément citées. Il est aussi question d'une personne dont nous venons de parler des aveux, document sur lequel vous aviez posé une annotation, Sam Han. Voici ma question sur les gens figurant dans cette liste. Est-ce que c'est Noun Shea qui a ordonné l'arrestation de ces gens ? Et vous rappelez-vous pourquoi les gens figurant dans cette liste ont été arrêtés ? L'événement s'est produit il y a de nombreuses années. Des forces de l'ancienne division 703 ont été utilisées pour arrêter ces gens et c'est Hoare qui a organisé cela. À l'époque, ces personnes ont été arrêtées l'une après l'autre. Comme je l'ai dit, en principe, le camarade Hoare et moi-même ne nous ont jamais arrêté qu'il ne soit de façon arbitraire sans avoir reçu l'aval de l'échelon supérieur. Une fois, Nats a procédé arbitrairement à une arrestation. Les chefs de sécurité de différents centres du pays ont ainsi été arrêtés. Ou plutôt, si un chef d'un centre d'insécurité avait procédé à une arrestation arbitraire ou s'était emparés de boutins de guerre, ces chefs de centres de sécurité auraient été arrêtés et tués. Voilà ma conclusion personnelle. J'aimerais aussi remettre au témoin une autre liste, E3-99-05, E3-99-05, avec votre lettre. Le Président, allez-y. J'aimerais vous interroger sur d'autres employés de S21, à savoir les infirmiers. Dans cette liste, E3-99-05, et j'aimerais que cela apparaisse à l'écran. Je vous renvoie aux chiffres 12, aux nombres 12 à 14, mis en évidence dans cette liste. Ce sont trois infirmiers de S21. Le numéro 12, c'est Engtri, présenté comme le président du bureau médical de S21, arrêté le 10 mai 78. Numéro 13, Chim Sambrun, alias 7, arrêté le 6 avril 78. Numéro 14, Cheng Pao, arrêté le 8 mai 78. Certains infirmiers ont été entendus et ont dit qu'à un moment donné, en 78, la plupart des infirmiers de S21 ont été arrêtés. Pourquoi ces infirmiers ont-ils été arrêtés ? Est-ce que c'est Nunchéa qui en a donné l'ordre ? Que vous rappelez-vous de l'arrestation d'infirmiers ? Réponse. Merci. Parmi ces trois infirmiers, c'est le camarade Tri qui était proche de moi. Je ne sais plus quelle faute a commise le camarade Tri, mais le principe est resté le même. Hoare m'a fait rapport et j'ai adressé une demande à l'échelon supérieur. C'est Hoare qui supervisait ces gens S21. Quant au camarade Ua, là encore, j'ignore quelle infraction il a pu commettre, mais un jour, il a détruit du matériel S21 en dépit des instructions de Hoare. Aïe... 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 Aïe...